coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui était pas vraiment prévu que je te fasse puisque c'est un book on all je veux me débarrasser de pas mal de mes livres qui sont dans la bibliothèque et qui s'entassent pour rien au final parce que je ne les lirai jamais ou je ne les ai pas aimés ou c'est des vieux livres et au final j'ai pas envie de les garder dans ma bibliothèque donc voilà je vais te présenter tout ça et en fait je vais m'en débarrasser pendant que France Loisirs fait une offre de reprise donc à 1€ le livre et comme soit au moins je leur donne tout et puis au moins c'est réglé il y a une trentaine de livres je vais peut-être pas tout te présenter ou en tout cas pas tout dans les détails évidemment j'essaierai de te mettre un maximum de résumé dans la barre d'infos donc si tu as envie de voir tous les résumés des livres c'est en bas et puis et puis voilà on va commencer tout de suite parce que 30 livres va pas falloir traîner et surtout que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie je vais peut-être commencer par te présenter les vieux livres dans lesquels je me débarrasse et je terminerai par les livres un peu plus récents d'abord je me débarrasse de celui-ci donc Nosferas de Ulrich Jverkt je sais pas comment on prononce ça donc un vieux livre chez Albin Michel ça parlait de vampires à Rome d'aristocratie je me souviens avoir bien aimé ce roman là et pourtant je crois que c'est un début de saga et je ne l'ai jamais continué donc voilà je m'en débarrasse ensuite je me débarrasse du lys pourpre de Scalren Baron donc le contrebandier je sais pas s'il y a plusieurs tomes ou pas j'avais bien aimé cette histoire si de l'historique et donc on suit une jeune fille qui habite en Savoie qui est la fille du comte de Savoie quelque chose comme ça fond de révolution française et il y a un brigand qui se fait appeler le lys pourpre et elle est à sa recherche et voilà il y a une histoire d'amour dans l'histoire c'était franchement pas mal j'avais bien bien aimé cette histoire là mais ça ne m'avait pas non plus laissé un souvenir impérissable donc je m'en débarrasse aussi ensuite je me débarrasse du tome 1 de l'entre des voleurs de David Chandler donc le tome 1 les sept lames paru chez Milady je ne l'ai jamais lu je crois ou alors sinon j'ai juste lu le début et je n'ai jamais continué donc ça sert à rien que je garde dans ma bibliothèque surtout que je sais pertinemment que je ne le lirai jamais donc voilà je le laisse partir aussi ensuite là on arrive dans de la bitlit je crois les avoir tous lus ce sont tous des tomes 1 et au final je n'ai jamais continué la saga au final la bitlit c'est pas quelque chose qui m'intéresse qui m'attire particulièrement donc c'est peut-être pour ça en tout cas en premier on a minuit de lara adrienne le tome 1 le baiser de minuit toujours chez Milady je sais même plus ce que ça raconte apparemment il y a pas mal de tomes quand même mais j'ai jamais continué et honnêtement je saurais même plus vous dire de quoi ça parle donc je m'en débarrasse ensuite je me débarrasse de succubus blues là c'est un tome 1 aussi de richelle mid aux éditions Milady toujours là je crois que c'est une succube qui est libraire et elle rencontre un jeune homme qui l'attire beaucoup sauf que bah en tant que succube c'est pas trop possible et donc voilà je me souviens avoir bien aimé celui là celui là pour le coup je me souviens du speech c'est déjà pas mal mais mais voilà enfin j'ai jamais continué non plus donc je m'en débarrasse ensuite je me débarrasse de les sœurs de la lune de yasmine kalnorne donc là c'était un volume double avec le tome 1 et le tome 2 mais je me souviens avoir lu le sans doute les deux tomes et je me souviens absolument pas donc donc je m'en débarrasse voilà ensuite je me débarrasse d'une histoire d'amour historique donc la fille de l'empereur de jen jany lin aux éditions arlequin là c'est pareil je me souviens l'avoir lu c'était alors je sais plus c'est en chine c'est en chine et on suit une jeune noble qui est mariée de force et qui décide de s'enfuir et qu'elle est secourue par un beau jeune homme et voilà une histoire d'amour sur fond historique je me souviens d'avoir vaguement bien aimé mais rien de plus donc bah je m'en débarrasse aussi on retourne dans de la bit lit avec un tome 1 encore une fois que je n'ai pas continué donc le baiser du démon de lilith saint crow aux éditions orbit je serais incapable de vous dire de quoi ça parle honnêtement ça a l'air d'être une chasseuse de démons je ne sais pas donc voilà je m'en débarrasse ensuite je me débarrasse de deux tomes de princesse mais pas trop alors il me semble que le tome 1 c'est celui ci princesse mais pas trop de jim chez heinz aux éditions calstellmore je me souviens que c'était des réécritures de contes donc en fait on suit cendrillon on suit cendrillon la petite sirène la belle au bois dormant blanche neige on les suit après en fait leurs contes et on revoit même que leurs contes ont été clairement revisité un puisque c'est des versions un petit peu plus adulte on va dire que les versions de disney ou même que les versions des contes originaux donc voilà je me souviens avoir bien aimé cet homme là que je les avais trouvé très sympa mais peut-être que j'étais un peu trop jeune au moment où je les ai lus et maintenant clairement je ne les lirai pas je ne les lirai plus donc bah ils s'en vont ensuite je me débarrasse encore une fois d'un livre de bitlet décidément c'est l'épuration là donc éternel le tome 1 evermore de alison noël aux éditions michel laffont poche je me souviens de l'avoir bien aimé par contre là il me semble que ça parle des anges je crois pas que ce soit des démons ou quoi je crois que c'est des anges mais enfin bref j'avais bien aimé aussi mais sans plus donc voilà vous avez compris la suite ensuite on passe à de la fantaisie à des livres de fantaisie que je n'ai jamais lu et pourtant ce sont des tomes 1 donc j'aurais pu mais bah je les ai jamais lus voilà tout simplement donc le prince écorché l'empire brisé tome 1 de mark lawrence aux éditions brajlon jamais lu je ne saurais même pas vous refaire un résumé et je le lirai jamais maintenant donc voilà je ne l'ai jamais lu c'est un peu dommage mais mais je m'en débarrasse je vais pas le garder dans la bibliothèque juste pour le plaisir quoi ensuite je me débarrasse d'une grosse briquette quand même parce que il fait pas moins de 600 pages un peu plus 600 pages parce que 700 quand même donc blood song donc le tome 1 la voix du sang de anthony ryan toujours aux éditions brajlon je crois que cette saga est hyper cotée qu'elle marche vraiment bien qu'elle est qu'elle est plutôt reconnue et tout machin mais encore une fois je le lirai jamais je l'ai jamais lu et je me rends compte que je le lirai jamais pourtant ça a l'air vraiment pas mal vraiment ça a l'air d'être de la bonne fantaisie adulte mais je le lirai jamais donc bah il s'en va et je me débarrasse encore une fois d'un vieux fantaisie donc le jeu de l'assassin de emmy rabbi aux éditions brajlon toujours celui là il me semble que je l'ai lu mais je m'en souviens absolument pas voilà à part que ça doit parler d'assassin d'une fille qui est assassin voilà j'en sais pas plus je me vois il me semble bien l'avoir lu mais j'ai jamais lu la suite et et voilà donc bah il s'en va ensuite là on va partir donc des parutions un petit peu plus récentes je me débarrasse d'un contemporain que j'ai pas du tout aimé delphine de vigan donc d'après une histoire vraie c'est l'histoire d'une relation toxique et d'une amitié toxique et j'ai pas du tout aimé enfin vraiment ce genre de contemporain là ça m'énerve j'aime pas du tout hyper plaintif pleurnichard ça me saoule ça m'énerve donc il s'en va et sans aucun regret surtout qu'en plus ma mère là dans une autre édition donc ça sert vraiment à rien de le garder en double on continue avec un autre livre que j'ai pas du tout aimé et qui m'a énervé red queen de victoria aveillard ici dans l'édition le livre de poche jeunesse j'ai détesté ce livre voilà j'ai pas du tout aimé ça m'a énervé de bout en bout et pourtant le résumé me faisait mais tellement 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 envie j'avais tellement envie de l'aimer ce roman là et je l'ai détesté il est insupportable l'héroïne est insupportable les autres personnages sont insupportables j'ai trouvé ça mal écrit j'ai trouvé qu'il y avait tellement de facilité scénaristique que ça m'a énervé alors que je veux bien qu'il y en ait une ou deux mais là c'était à chaque situation il y avait à peu une facilité scénaristique pour s'en débarrasser et ouais voilà rien que d'en reparler là ça m'énerve donc il s'en va allez adios ensuite je me débarrasse d'un roman très 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 connu qui a été adapté en série très 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 connu que tu as sans vous qu'adieu déjà vu il s'agit évidemment du trône de fer donc de georger rr martin donc l'intégrale 1 je crois que c'est trois tomes celle là j'ai même pas réussi à lire jusqu'au jusqu'à la fin du tome 1 j'ai pas j'ai pas accroché à à la façon de raconter l'histoire en fait tout simplement puisque l'histoire j'avais déjà vu plusieurs saisons avant de me lancer dans celui ci je crois qu'on était à l'époque à la saison 5 ou 6 quelque chose comme ça donc je connaissais clairement l'histoire des premiers tomes mais j'ai pas du tout réussi à accrocher à la façon de raconter l'histoire vraiment en plus là c'est écrit mais vraiment tellement 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 petit c'est tout serré et c'était beaucoup trop indigeste en fait j'ai trouvé donc bah je m'en débarrasse je ne lirai jamais les livres j'ai vu la série voilà on va pas parler de la dernière saison mais par contre je serai curieuse de voir un résumé spoilant de la fin version romans donc voilà mais je lirai jamais les romans ça c'est sûr ensuite je me débarrasse d'une petite romance de noël je te ferai aimer noël de caro en ligne aux éditions et h et c'était bien honnêtement c'était très sympa mais c'était moins bien que d'autres romances que j'ai pu lire donc bah il s'en va et toute façon les romances de noël c'est jamais des coups de coeur enfin en tout cas pour moi c'est jamais des révélations donc je les garde en général pas trop et puis j'en achète un dans l'année donc j'en ai pas 20 millions non plus voilà c'est comme les téléfilms de noël on l'a regardé on a bien aimé c'était sympa mais c'est pas un livre ou un film qu'on va revoir 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 en boucle sans fin surtout qu'ils se ressemblent tous plus ou moins quand même donc voilà lui il s'en va parce que c'est celui des trois que j'ai que j'ai le moins aimé je me débarrasse d'une du premier tome d'une saga qui pourtant est très bien coté que beaucoup de personnes ont aimé et pourtant j'ai bien aimé le premier tome honnêtement il s'agit donc de miss peregrine et les enfants particuliers de rinsome riggs aux éditions le livre de poche aussi donc le tome 1 j'ai bien aimé ce tome 1 j'ai aimé l'ambiance j'ai aimé les personnages j'ai aimé l'histoire sauf que j'ai vu le film de tim burton et j'ai trouvé que c'était une excellente adaptation et que en fait au final le film me suffit parce que je trouve que l'atmosphère l'univers et le trait des personnages le caractère des personnages est très bien rendu dans le film donc ça m'a pas donné envie de lire la saga en fait et le film se suffit à lui-même en tout cas pour moi je sais que après l'histoire est très différente du film peut-être d'avoir vu le film avant ça m'a pas donné envie de poursuivre la saga peut-être que j'aurais dû faire l'inverse bah tant pis c'est trop tard maintenant donc bah je me débarrasse de celui-ci ensuite je me débarrasse du premier tome d'une saga très connue aussi qui a été beaucoup d'apprécié c'est une histoire d'amour c'est 10 dimension i love you donc d'imili le tome 1 de estelle mackham aux éditions pkj c'est pareil je l'ai bien aimé j'ai bien aimé l'atmosphère très summer été good vibes et tout los angeles et tout et tout mais voilà au final maintenant j'ai plus du tout envie de lire la suite je me disais oui je vais lire les autres tomes tous les étés un tome au final ça fait deux ans que je l'ai pas fait donc ça sert à rien mais c'était très sympa quand même j'avais bien aimé j'avais bien aimé la plume j'avais bien aimé les personnages l'ambiance et tout c'était très sympa donc bon mais voilà c'est comme ça je lirai jamais la suite donc ça sert à rien de garder le premier tome dans ma panne dans ma bibliothèque pardon un autre livre là cette fois ci qui m'a déçu parce que j'en entendais beaucoup de bien et au final j'ai pas aimé c'est le premier tome des sorcières du clan du nord donc le sortilège de minuit écrit par irena brig nul j'ai pas accroché mais alors pas du tout pourtant l'histoire était sympa l'univers est un peu bizarre j'ai trouvé parce que les sorcières en fait sont un peu cliché et en même temps on a essayé de leur donner une atmosphère très witchy et je trouve que ça match pas trop les personnages m'ont saoulé les réactions des personnages m'ont saoulé il y a des relations entre les personnages qui s'instaurent qui sortent de nulle part enfin bref voilà grosse déception pour moi pour celui ci j'ai trouvé en fait que c'était beaucoup trop ados et pas très bien maîtrisé de ce côté là en fait les relations entre les personnages j'ai pas trouvé ultra bien maîtrisé donc voilà ensuite je me débarrasse aussi d'un premier tome de saga que je ne continuerai pas c'est rebelles du désert de halloween hamilton ici aux éditions pkj j'avais bien aimé pourtant ce premier tome honnêtement je l'ai bien aimé j'ai trouvé très sympa l'univers change puisque c'est de la fantaisie orientale l'histoire des jeans et tout c'était hyper sympa j'ai bien aimé mais ça fait plusieurs années que je l'ai lu et que je ne l'ai toujours pas continué donc ça sert à rien que je le garde je ne pense pas que je continuerai cette saga donc donc voilà il s'en va ensuite je me débarrasse d'une romance avec un personnage qui porte mon nom donc eleanor n park de renne borough elle aux éditions pkj j'ai bien aimé mais le contemporain je crois que c'est définitivement pas fait pour moi parce que ça m'a laissé indifférente en fait au final pourtant c'est des personnages qui sont touchants à leur manière moi ça m'a pas particulièrement touché un pour être honnête mais je peux comprendre qu'on puisse les trouver touchants qu'on puisse trouver leur histoire intéressante belle mais moi ça m'a complètement laissé de glace j'ai pas accroché du tout je laisse partir voilà tout simplement on arrive aux deux derniers courage une autre romance dont je me débarrasse et qui est pourtant paru cette année-ci c'est triangle amoureux ou pas chez l'humain écrit par marissa canter j'ai vraiment bien 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 aimé cette romance j'ai aimé la façon dont ça a été fait les personnages représentés donc une jeune fille juive en plus le côté boustagram et tout machin influenceurs littéraires c'était franchement très sympa mais pourtant c'était pas c'était pas exceptionnel c'était pas oufissime donc je préfère le laisser partir pour pouvoir accueillir d'autres livres et peut-être qu'il fera plaisir quelqu'un d'autre aussi je pense qu'il fera plaisir quelqu'un d'autre parce qu'il est vraiment très très bien mais mais voilà au final je sais que dans quelques années je m'en souviendrai plus et que je le regarderai dans ma bibliothèque en étant complètement indifférente donc voilà je préfère qu'il parte maintenant ensuite on va passer à un livre qui m'a assez déçue l'année dernière donc en 2020 c'est wilder girls de rory power dans la collection air ce livre là a beaucoup parlé de fait parler de lui beaucoup pour le côté horrifique je n'ai pas que trouvé de côté spécialement horrifique parce que à aucun moment je me suis dit j'ai peur l'atmosphère est glauque les personnages sont glauques elles sont toutes chelou je suis désolée elles ont tout un grain enfin j'aimerais pas avoir des copines comme ça honnêtement là l'espèce de virus là la toxe qui les qui les qui les contaminent oui c'était dégueulasse sur le moment mais rien non plus d'exceptionnel honnêtement j'ai vu des j'ai lu des trucs bien pire que celui ci en termes de trucs dégueulasses donc donc au final j'avais entendu beaucoup parler de ce roman parce que justement les gens disaient ah mais c'est horrible c'est dégoûtant franchement j'étais tellement mal à l'aise en lisant puis il ya des moments ça fait vraiment peur et tout machin moi j'ai pas trouvé ah honnêtement le signal de maxime chatham j'ai beaucoup plus été dérangé en lisant ce roman là qui est vraiment cette fois dans l'horreur le psychologique à nous faire flipper celui là il fait pas fin il fait pas plus que ça quoi franchement moi j'ai pas trouvé en tout cas enfin franchement ça m'a pas du tout atteint donc voilà celui là il m'a déçu il était et puis la fin parlons de la fin oh la fin mon dieu je sais qu'il ya plein de personnes qui l'ont apprécié moi j'ai pas aimé donc je m'en débarrasse voilà fin j'ai pas aimé je l'ai pas trouvé exceptionnel honnêtement il a rien il a rien de sensationnel je parle beaucoup trop sur ce livre là allez on arrête je me suis trompé il en restait encore deux qui étaient cachés je me débarrasse encore une fois du premier tome de fantaisie de imriel tome 1 l'héritier du cuchel de jacqueline carré aux éditions milady j'ai détesté ce roman voilà je imriel il me ressortait par les trous de nez je pouvais pas me le blairer je le trouvais insupportable un gamin vraiment un gamin insupportable voilà je m'en débarrasse on n'en parle pas plus parce que pour le coup celui là il m'a vraiment énervé quand je l'ai lu et rien que d'y repenser encore il m'énerve et pourtant je sais que donc la saga qui était avant celle là donc sur cuchel elle est vachement appréciée voilà mais moi c'est fini ce livre là m'a tellement saoulé j'ai même pas réussi à le terminer ça m'a tellement saoulé que je veux plus en entendre parler de quoi que ce soit d'aucun des personnages rien du tout ensuite le dernier livre dont je me sépare c'est le sorceleur le tome 1 le dernier vœu aux éditions milady et je trouve la couverture horrible donc c'est pas plus mal qu'ils s'en aillent je m'en débarrasse tout simplement puisque j'ai racheté cette saga dans l'édition france loisirs double volume voilà j'ai pas gardé le tome 1 en double juste pour le plaisir donc je préfère me débarrasser de ce tome 1 là et peut-être qu'il permettra à quelqu'un de découvrir cette saga j'ai adoré ce tome 1 quand je l'ai lu donc voilà peut-être qu'il fera grand plaisir à quelqu'un d'autre ah non mais il y en a plein en fait que des cachés oh là là il ya des trucs j'ai oublié de vous parler patricia briggs donc masqué je crois que c'est un tome 1 aussi de la bit lit non de la fantaisie là je crois fantaisie j'ai pas je me souviens plus de ce que ça raconte il ya une histoire de loup de métamorphes ou d'un truc comme ça je pas spécialement apprécié donc bah il s'en va ensuite je me débarrasse de plusieurs tomes d'une saga et je ne vais garder que le tome 3 parce qu'il est délicaté il s'agit de oxa pollock écrit par anne pichotta et sandrine wolf aux éditions xo donc là c'est le tome 1 mais j'ai jusqu'au tome 5 me manque juste le tome 6 mais en fait je crois que je n'ai jamais lu le tome 5 et le tome 4 je ne crois pas l'avoir lu jusqu'au bout donc voilà pourtant c'est une saga fantaisie fantastique très très sympa mais je crois que j'ai trop grandi maintenant pour pour les lire et pour les apprécier à leur juste valeur je pense que c'est complètement passé j'aurais dû insister plus à l'époque donc quand j'étais au collège collège lycée pour les lire et terminer la saga mais maintenant j'irai essayer de les relire en début d'année là et ça n'a pas du tout marché j'ai abandonné donc voilà je vais juste garder le tome qui a dédicacé pour moi et le reste ça va s'en aller voilà normalement cette fois on est bon je t'ai montré tout ce dont je vais me délarrasser il y a une trentaine de livres ça fait ça fait du bien hein honnêtement là je vois je vois mes deux mes deux bibliothèques elles sont beaucoup plus légères clairement j'ai pu ranger des livres qui étaient en pile dans un coin donc ça c'est ultra cool ça fait vachement du bien et je vais pouvoir accueillir d'autres livres et évidemment je me débarrasserai là cette fois plus au fur et à mesure de mes livres parce que se débarrasser de trente romans d'un couf ça va faire mal aux bras quand il va falloir les transporter mais bon c'est comme ça je vais te laisser là je vais aller préparer tout comment me débarrasser tout ça auprès de france loisirs n'hésite pas si tu as des avis divergents par rapport aux livres que je t'ai présenté on sait jamais j'aime bien discuter de ce genre de truc c'est toujours intéressant cette vidéo n'était pas prévue mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de t'expliquer bah pourquoi des fois des livres même si on les a appréciés pourquoi on s'en débarrasse tout simplement parce qu'avec du recul des fois on se rend compte que pas un livre qu'on a adoré au final bah on s'en souvient plus et encore je n'ai pas parlé d'une certaine saga qui est un peu voilà elle va pas tarder à dégager je pense c'est la passe miroir tout simplement parce que j'ai lu le tome 4 et voilà je t'en dis pas plus il arrivera dans un point lecture de janvier mais voilà je pense que je vais me débarrasser des tomes de cette saga je t'en dirai plus à ce moment là voilà j'espère que cette vidéo t'a plu quand même et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo à très bientôt des bisous oh 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 oh